Pour cette fin de l'Aigle, on s'est mis un objectif, on va dire ambitieux, puisqu'on va essayer de faire quatre profondeurs d'échantillonnage dans le cadre de deux stations différentes. Et on a choisi les deux stations pour leurs caractéristiques hydrologiques, c'est-à-dire quelle masse d'eau est-ce qu'on va y trouver. Et puis aussi parce qu'on sait que ce sont des sites qui sont étudiés par des collègues français et américains. Et ces collègues nous ont transmis les coordonnées de leurs points d'intérêt. Donc comme ça, on va essayer de combiner les objectifs de Tara avec les objectifs des autres projets scientifiques. Donc on va faire une station qui va être plutôt à l'entrée du grand fjord de Doumanac, dans laquelle on espère trouver sur la surface de l'eau de fonte des glaciers, juste dessous des eaux très salées qui auraient été issues de la prise en glace de l'année précédente, et ensuite dessous de l'eau atlantique. Ça, c'est la première station, donc trois couches. Et ensuite, dans la deuxième station, qui sera cette fois le 14 octobre, on ira chercher l'eau de surface de la fonte du glacier, au plus près du glacier, sur un site qui est très étudié par les américains. Sous-titrage Société Radio-Canada